Bonjour, nous sommes le 23 février 2020. Hier a été révélé à la presse et ça a fait, je dirais, tache d'huile sur tout internet, l'affaire Jean Vanier. Je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Jean Vanier est le fondateur, il y a peut-être une cinquantaine d'années, d'une association catholique qui s'occupe dans l'Église des personnes handicapées, qui les reçoit, qui leur donne une dignité. Cet homme d'un très grand dévouement et d'une très grande qualité morale et intellectuelle, et bien il a été révélé hier suite à l'enquête d'une association indépendante par Stéphane Postner qui est le président général, on pourrait dire, de l'Arche de Jean Vanier, que Jean Vanier avait eu durant sa carrière des années 70 à à peu près 2005 à peu près six femmes adultes non handicapées comme maîtresses successivement. Il y a la circonstance aggravante que, je dirais, ces femmes-là, ils s'en occupaient, ils les suivaient quelque part spirituellement. Jean Vanier n'était pas un prêtre mais un homme célibataire consacré à cette œuvre-là en particulier. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je voudrais rappeler simplement la loi, la loi et le bon sens, le bon sens qui préside dans l'Église catholique. On peut dire que depuis à peu près 60 ans, oui depuis les années 60, globalement dans l'Église, on a vu un excès se réaliser, à savoir que crime et péché étaient gardés dans la même attitude de secret et de non-révélation. Il me faut rappeler maintenant ce que c'est qu'un crime. Un crime, c'est quelque chose qui est aussi défini par la loi civile. Nous sommes dans une civilisation basée sur le catholicisme. Le crime, c'est par exemple le viol, c'est aussi l'abus sexuel concernant une personne fragilisée, une personne mineure, c'est la pédophilie, bien sûr, ça c'est un crime par définition. Et donc la loi civile et aussi la loi religieuse se rejoignent pour reconnaître qu'il y a là un phénomène gravissime qui est passible d'ailleurs de peine pénale. Le péché, c'est ce qui est lié à la morale sexuelle, en l'occurrence ici. Par exemple, quand un homme va sur internet et consulte des sites pornographiques, c'est un péché. Lorsqu'un homme adulte a une maîtresse adulte qui est consentante, même s'il y a entre eux un état de faiblesse réciproque, c'est de l'ordre du péché. C'est ce qu'on appelle un péché mortel de faiblesse. Saint Thomas d'Aquin en parle, le péché contre le Père. Parce qu'on attribue dans la Trinité au Père la toute-puissance et donc la faiblesse est en rapport. Le péché est traité par la loi des hommes, la loi pénale, je dirais, de manière non judiciaire. Et les hommes et les femmes qui subissent des péchés ou qui commettent des péchés entre eux sont appelés à résoudre leurs problèmes mutuellement. Dans l'Église catholique, c'est pareil. Le péché n'a pas du tout le même traitement que le crime et le pape François l'a rappelé. En ce qui concerne les crimes, particulièrement s'ils concernent, je dirais, des enfants, il doit y avoir dénonciation au pouvoir judiciaire et enquête. Dénonciation privée, bien sûr, parce qu'il peut y avoir de fausses accusations. Il faut vérifier que la chose a vraiment eu lieu. En ce qui concerne le péché, le traitement de l'Église, c'est la confession et une pénitence qui consiste souvent à réparer auprès de la personne envers qui on a péché, lorsqu'il y a véritablement possibilité ou nécessité de réparer. Et attention, ça c'est une loi voulue par Dieu. Ce n'est pas seulement, je dirais, une loi de l'Église. En effet, on sait que les péchés, les pensées mauvaises par exemple que nous avons en nous, eh bien notre visage ne les révèle pas. Ça veut dire que c'est caché dans le secret des cœurs. Et donc, un homme qui publiquement révélerait un péché est passible de la loi des hommes. Ça paraît normal parce qu'il y a une distinction entre les deux. Je donne un exemple. Un évêque, il y a à peu près quinze ans, un évêque suisse, a révélé publiquement qu'un de ses prêtres avait manifestement une maîtresse. Le prêtre a porté plainte. L'évêque a été condamné par la justice de la Suisse à dix mille francs suisses de dommages et intérêts. L'évêque a fait appel. Il a été recondamné par la justice suisse à dix mille francs de dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, simplement que dans l'Église actuellement, il y a véritablement une panique et un passage d'ordre affectif, pas d'ordre réfléchi je pense, entre Caribde et Sylla, comme un balancier qui va d'un extrême à l'autre. À un moment donné, dans les années 60-80, on a caché y compris les crimes. On les mettait sous le tapis, on déplaçait les prêtres et c'est un scandale, un scandale qui a explosé véritablement et qui doit être réglé. Du coup, par réaction, on en arrive maintenant à révéler publiquement, dans des messages radiophoniques à la télévision, les péchés. Alors, dans le cas de Jean Vanier, il y a une question. Est-ce que c'est un crime ? Est-ce que c'est un péché ? Parce que c'est entre les deux, justement, dans la mesure où il a un rôle tout de même spirituel, même s'il n'est pas prêtre, mais il a une grande autorité morale. Par ailleurs, il s'avère qu'il a des actes sexuelles avec des personnes en état de fragilité, mais des personnes tout de même adultes. Ce ne sont pas des handicapés. Tout cela a été reconnu adultes, mais comme l'est toute jeune femme adulte qui a ses propres faiblesses, on peut dire. Stéphane Postner, en conscience, a jugé qu'on était du côté limite du crime. Et donc, il a livré publiquement les choses. Pour ma part, je ne suis pas du tout sûr qu'il a bien fait. J'ai très peur que, manifestement, on en arrive à quelque chose comme un MeToo ou un balance ton port général dans l'Église catholique. Et nous reconnaîtrons tous que nos prêtres, nos religieuses et puis nous, laïcs, eh bien, nous ne sommes pas à la mesure de notre maître qui, lui, était parfaitement pur. Et pour bien comprendre cette nécessité de se remettre des repères, je dirais, surtout dans ce domaine, ce domaine limite qui est celui-là, il faut regarder l'attitude de Jésus. Et l'attitude de Jésus, on la voit particulièrement dans saint Jean face à la femme adultère. Donc, cette femme adultère, on le devine tous, elle cherche l'amour. Elle n'est pas du tout en train de faire des abus sexuels. Et il y a des hommes, des notables, des pharisiens sans doute, qui sont là et qui probablement couchent avec. C'est ce que, en tout cas, le pape Jean-Paul II avait dit en commentant ce texte. Et le matin, probablement l'un d'eux, qui a probablement couché avec elle pendant la nuit, lui amène la femme, surprise en flagrant délit d'adultère, pour voir s'il ordonne de la lapider. L'attitude de Jésus, elle est significative. Il se met à écrire par terre et personne, jamais, n'a su ce qu'il avait écrit. Puis il se lève et il dit, parce qu'il continue de l'interroger, ils veulent sa réponse, que celui qui n'a jamais péché lance le premier une pierre. Ça veut dire quoi? Il n'a pas révélé publiquement le grave péché qui actuellement serait pris, comme évidemment un crime, serait livré dans les médias, comme je dirais un MeToo, comme un balance ton porc. Il n'a pas révélé leur péché. Ça ne veut pas dire que toujours cela restera secret. Le péché de tous sera manifesté, mais il sera manifesté dans l'autre monde. Nous serons alors à nu. Et toute la difficulté face à ce qu'il s'est passé ici, où on est face à une limite, où chacun est avec le poids de son péché, c'est que… Il faut par exemple que ceux qui ont décidé de publier cette vidéo, soient eux-mêmes vraiment s'empêcher sur ce point-là. Parce que s'ils ont péché, si l'un d'entre eux a eu un amant ou une maîtresse à un moment donné dans sa vie, eh bien peut-être qu'il y aura un retour de bâton. Et ce retour de bâton est honteux, évidemment. Ça veut dire qu'on ne peut pas livrer ainsi les péchés publiquement. En tout état de cause, évidemment, devant de telles décisions, face à des cas aussi limites, eh bien on devra arriver au ciel, avec ses propres péchés. Or, la parole de Jésus est significative dans ce texte. Il dit « Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ». Ça veut dire que dans le domaine des maîtresses, des amants ou des pensées sexuelles ou des fréquentations sexuelles d'internet, très peu de gens, très peu de gens, mais comme toujours dans l'histoire de l'Église, pourront apparaître avec une totale pureté. On a par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui, à un moment donné, lorsqu'elle est face à sa novice qui confesse des tentations sexuelles, c'est la petite Léonie, devenue Sœur Marie de la Trinité, reconnaît très simplement « Ah, eh bien moi je ne connais pas ce genre, ce genre de tentations liées au plaisir ». On peut être à peu près certain que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus est l'une de ses âmes absolument pure, innocente sur ce point-là, mais qui d'entre nous le saura entièrement ? Donc il faut faire très attention pour remettre les repères dans l'Église et bien distinguer le péché, le crime. Dans le domaine qui est flou, qui est entre les deux, eh bien plutôt privilégié, une réconciliation, quelque chose qui se fait en privé, mais certainement pas quelque chose qui se fait en public, comme ça, et qui salit toute l'œuvre d'un homme, un homme qui s'est dévoué, personne ne peut le nier, et que certains citent déjà, commencent à réduire à un port de plus. Comme si Jean Vanier pouvait être réduit à ça. Qui est-ce qui se fera l'accusateur de nos frères, lorsque nous serons face à Jésus pour le jugement ? Certainement pas Jésus, mais quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un pour dire que nous sommes réductibles à ce qui est par ailleurs les côtés sombres de notre vie.